waouh bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien mais c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner et activer la cloche c'est très important et il y a un natif ici qui a fait sautir son et ce son là s'appelle donne-lui l'argent donne-lui l'argent donne l'argent à qui au juste donne l'argent à la fille là et la chanteur qui l'avait senti la chanteur qui l'avait senti a commencé à énerver les hommes les gens commencent à se plaignent ah toi aussi pourquoi tu veux nous parler comme ça qu'est ce qui se passe au juste qu'est ce que le gars dit à qui s'est-il adressé déjà il dit dans la chanson que quand vous allez prendre une fille et qu'elle est belle elle est parfaite il faut s'occuper d'elle il faut lui donner l'argent tu peux pas sortir avec lui avec plutôt tu peux pas sortir avec elle sans lui donner de l'argent du genre c'est comme cette chanson qu'on a connu autant ici le pointin doit payer voilà c'est exactement ça on peut dire que c'est le même esprit c'est l'esprit de la chanson qui est même là et les gens commençaient à réagir jean pour dire que cette personne essaie d'encourager les les filles à la débauche ou encore à à à la prostitution de ce sont levées pour dire que effectivement quand tu pourras à l'enfant il faut s'en occuper mais le problème aujourd'hui là c'est que tout le monde écoute la chanson les grands les grandes personnes comme les enfants chacun fait son interprétation maintenant les gens s'attendent à ce que de la musique profane on est quelque chose pour nous éduquer moi je vais vous dire en même temps je vais vous dire et je vais même être très clair la musique profane n'est pas là pour vous éduquer la musique profane et ses acteurs ne sont pas là pour vous apprendre comment il faut vivre votre vie il ne faut que chanter pour se faire des sous c'est de l'argent c'est du commerce donc elle observe les gens c'est que les gens vivent et il chante tout ça s'il voit que les gens ou encore les jeunes gens commencent à aimer les voitures par exemple j'en ai déjà la belle voiture vous allez voir qu'ils vont chanter en mettant beaucoup de belles voitures de l'écrit ça c'est ils vont chanter un palais des voitures même cet émeau aux et 10ware le titre de ma chanson s'appelle voiture de celle la voiture de c'est la c'est la voiture danser 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 la voiture est plutôt beau sera là c'est la voiture danser 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 la voiture danser danser la voiture danser danser et puis vous voyez que c'est la chanson n'est même pas difficile à créer non mais pourquoi ça a pris effet de moi ça a pris parce que c'est ce qu'il ya la mode les voitures et les gens se mettent à danser cette personne aura tellement du succès que vous n'allez pas vous rendre compte parce que cette personne a vu effectivement que vous aimez ça et vous a donné ce que vous aimez bien c'est exactement ça donc si cette personne a chanté pour john du jamboudi que si vous souhaitez avec une fille il faut lui donner l'argent c'est parce que cette personne a regardé à observer a découvert après la lille a dit il faut qu'on donnez vos conseils il faut qu'on parle de ce qu'ils ont été défaits nous elle a dit c'est que nous l'imposte même si ça a créé la division entre eux c'est exactement ça ça veut dire que les les célébrités les gens qui chantent aujourd'hui les champs pas de musique ils chantent parce qu'ils ont vu un truc qui les inspirait c'est ce qu'on appelle une source d'inspiration est ce où est ce qu'il a eu cette inspiration l'idée c'est venu d'où forcément ça part d'une chose que tu vois d'abord avec les yeux ou béni je suis qui te traverse l'esprit tout à coup et tu dis bon je vais chanter comme ça je vais faire comme ceci voilà le point est doit payer cash le point est doit payer cash et quand cette personne achetez jacques les gens aussi ont apprécié cela parce que dans la même période aussi il y avait beaucoup de filles qui avaient le plaisir de sortir avec le mari des gens et ça piquait ça marchait ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire pourquoi il y a tellement de filles sexy même regarder la vidéo qu'on a traité hier sur le super bowl vous allez voir la fin de chakira et de jilo jennifer l'hôpès la vidéo apparaît à la fin ici si tu le fais vous allez voir regardez comment les gens s'abîment de l'écrité regardez ce qui se passe dans l'écrité pourquoi les gens mettent les filles sexy et pourquoi ces célébrités là doivent elles aussi danser de façon très sexy c'est parce que ça plaît aux gens les gens aiment ça c'est à ce moment là moi j'ai réfléchi j'ai dit ah je comprends le jeune lui nous a dit ne vous associez pas aux oeufs infritureuses des ténèbres mais plutôt condamnez les si vous vous aimez les bêtises ils vont vous offrir les bêtises quelqu'un peut inviter un truc mais si ça te plaît pas tu n'y adhérent pas je n'intéresse même pas à la chose mais quand tu commences à aimer la chose les gens vont multiplier cela pour te donner maintenant parce qu'ils se disent que ok ils ont étudié la cible il peut proposer quelque chose une chanson qui vient de sortir qui fait déjà le buzz qui suscite la réaction des gens donne lui l'argent et les gens sont fâchés il y a un autre gars il met la chanson il fait la vidéo et il s'est maintenant qu'il s'adressé à l'asta kk qui a proposé sa chanson il écoute la chanson et puis voilà partie oui il attend dans lui l'argent et midi à surtout je donne pas dans l'image je donne pas au lieu de vous intéresser à des trucs pareils intéresser vous d'abord à la pureté parler aux jeunes gens de vos chansons comment est-ce qu'ils doivent plutôt vivre une très bonne vie, réussir leur vie, avoir une bonne situation et puis penser à se caser plus tard après ça sera fait ou bien vous voyez que les chansons sont adressés aux gens qui sont déjà casés, qui sont déjà mariés mais pourquoi ça suscite tant de réactions chez les jeunes ou qu'est-ce que ça suscite tant de réactions chez les jeunes parce que le gars il devait plutôt commencer par donner des frères conseils aux gens mais comme je vous l'ai dit dans la mesure profane vraiment malheureusement c'est ça les gens ne sont pas là pour conseiller les gens, ils se disent que déjà vos parents vous ont déjà conseillé même à l'école vous avez censé avoir eu l'éducation qu'il faut donc pourquoi c'est fatigué ? donc ils vont venir, ils vont faire des choses pour plaire aux gens parce qu'ils ne veulent pas perdre de l'argent ils ont investi beaucoup d'argent dans ce qu'ils ont fait donc il faut que ça marche, il faut que ça percute c'est pourquoi je vous fais très attention à ce que vous voyez sur internet à ce que les gens font je vais vous donner un exemple très simple regardez par exemple les youtubeuses beauté ou les youtubeurs à un moment donné quand vous devenez connus et que les gens parlent de vous, vous avez vu il y a certaines entreprises qui viennent vous contacter pour que vous puissiez faire la promotion de leurs produits est-ce que vous voyez ? et vous, vous ne connaissez pas le produit parce que vous ne levez pas utiliser auparavant mais comme il y a de l'argent en jeu là vous êtes obligé, bon pas obligé mais c'est-à-dire vous, vous êtes d'avoir peut-être, vous vous dites qu'il y a de l'argent quand même il ne faut pas que je ne peux pas passer de l'argent là et si vous n'êtes pas vraiment bien vous allez faire la publicité d'un produit bizarre que vous allez communiquer à vos fans à vos fans ou à vos suiveurs à vos abonnés comme on est chez nous sans que vous ne vous ayez jugé le produit que ça leur fasse du bien ou du mal vous vous en foutez, c'est votre argent que vous avez mis dans la poche qui vous intéresse en ce moment, si vous êtes à la place des abonnés qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez être intelligent et réfléchir analyser la situation avant de juger le produit parce que dans la vie où nous sommes il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un de ce soit même à moi-même parce que le sénégaliste a dit que nous n'est pas fait donc je suis dedans ou bien, vous voulez qu'il vous montre moi je ne m'en parle pas aux gens nous n'est pas fait mais vraiment, il faut faire un effort sérieux, sérieux et c'est réel par exemple, regardez, j'ai une femme, j'ai une jeune fille qui a été vraiment très intelligente, c'est une youtubeuse elle, une entreprise qui fabrique des dentifrices c'est-à-dire les trucs qu'on met sur la brosse ou sur le brossier cette entreprise l'a contacté pour lui dire écoute, viens, je vais tu vois, nous allons collaborer avec toi tu vas parler de notre nouveau produit à ton public afin que cette dernière puisse les acheter mais elle, elle dit pour eux qu'il n'y a pas de soucis vous savez, moi je ne fais pas la publicité d'un produit ou la promotion d'un produit sans l'avoir utilisé donc écoutez, donnez-moi vos poids de pâte dans tes fruits là tu vas l'utiliser d'abord pour voir vraiment si ça blanchit réellement la dent parce que c'est censé blanchir la dent elle utilise, elle utilise maintenant la pâte elle voit que sa dent devient blanche comme le mot blanc sa dent est devenue jaune et la pâte elle a refusé quitter mon dieu on a envie de crier tout de suite, elle a pris sa caméra pour sonner devant tout le monde messieurs abonnés je vous aime je vous aime tous s'il vous plaît venez, 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 venez Venez, el 전에 me faisie sur nous on l'appelle ça casser les papons elle dit on m'a contacté et on m'a dit de vous présenter un produit on m'a donné de l'argent j'ai dit franchement je vous aime bien N'oubliez pas que je vous présente un produit faux pour faire du mal et moi je l'ai testé, mais regardez mes dents. Et moi, maintenant c'est d'assez la journée, regardez, ne faites pas confiance à ce qu'on vous dit dans la publicité ou de ce qu'on vous montre. Vous soyez vraiment très intelligent, soyez vraiment très intelligent, très 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 intelligent. Ce n'est pas de la blague, c'est bien réel. Bref, faites attention, surtout les femmes qui font la promotion des produits de dépigmentation. Elle, elle est claire, naturelle, son papa et sa maman sont même bien claires. Elle dit qu'elle, qui pleure vous qui neige, elle sera claire, si elle est sautée noire, c'est que peut-être que le voisin a fait un truc, bon moi c'est ce que je vous ai posé. Mais normalement, elle doit sautée claire et elle sautée propre, sautée claire. Et c'est naturel. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce que les gens vont faire ? Comme sautée est naturelle et qu'elle parle beaucoup de beauté, des entreprises qui fabriquent des produits cosmétiques pour se dépigmenter vont la contacter pour lui dire, écoute comme tu es jolie là, viens, nous allons te donner nos produits, tu vas en parler et puis tu auras de l'argent. Alors elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va regarder la situation. si elle est gentille avec ses abonnés ou encore avec ses femmes, elle va d'abord tester le produit pour voir. Mais aujourd'hui là, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas honnêtes, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment mal honnêtes. ces personnes à cause de l'argent vont dire, oh ce produit là, ils vont nous faire croire que ce produit là même là, c'est ce qu'elles utilisent pour devenir commerçants. Et vous aussi, comme vous allez essayer une chose, vous allez vous dire, ok j'ai confiance, la femme elle nous donne beaucoup de conseils ici, donc ça, ça on l'utilise, ce serait même bien. Et vous allez utiliser le produit, elle vous allez faire le commerce, elle vous allez faire la publicité d'un faux produit. Et finalement, il faut que tu te souhaites de nous un jour, on jouit pas en fait. Est-ce que vous avez utilisé un faux produit pour vous dépicotter ? C'est là les gens vont vraiment venir pour dire, ah ah, est-ce qu'on avait raison ? Est-ce qu'on avait raison ? Est-ce qu'on avait raison ? Tu sais que Dieu dit de ne pas changer la couleur de la peau, c'est même si on savait, si on savait, mais tu ne peux plus regagner ta couleur naturelle maintenant, la couleur de ta peau est naturelle. Les gens vont regretter d'avoir changé leur peau, leur peau noire. Les gens vont m'en dire, ah mais ils vont commencer à regretter. Tu es agréé comme tu es, il sait pourquoi il l'a fait. Ne te complique pas la vie, avec les choses du métier. Donne-lui l'argent. Qu'est-ce que vous mettez dans cette chanson ? Une personne qui chante et qui dit aux gens, si tu sois avec une fille, il faut lui donner l'argent. Si tu sois avec une fille, il faut lui donner l'argent. C'est comme ça. Tu sais que c'est même simple. C'est facile à chanter. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi-même là, je peux donner Insta aussi de la musique. Parce que quand j'écoute ça, je me dis, est-ce que c'est de l'amusement ? Ben c'était aussi pour les enfants. Parce que c'est tellement simple, facile, et c'est ce qui marche. Faites attention quand même. Le conseil qu'on se donne, il faudrait que ce soit de bons conseils quand même. Cette personne chez son argent, en même temps, elle dit ce qu'elle voit. Il ne faut pas la blâmer à 100%. Mais c'est vous qui devrez recevoir cette information et réfléchir sur le cas. De toute façon, quand on aime quelqu'un, l'argent n'est rien. On est prêt à tout pour cette descente. Même lui accorder tout ce qu'on veut. Parce qu'on se dit que c'est comme celle-ci, si tu faisais du bien à toi-même. Donc donner l'argent à quelqu'un, ce n'est pas bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous, vous devez vous concentrer sur votre avenir avant de penser à avoir une copine. Ça, souvent, ça encourage déjà à avoir des copines. Or, avoir une copine, maintenant, ce n'est pas une bonne affaire pour vous. Vous, concentrez-vous sur le dessus. Maintenant, vous, si vous êtes mariés, ça avoue peut-être que ce message est adressé. Peut-être que vous ne vous occupez pas convenablement de votre femme. Donc, on vous encourage à la soutenir comme il faut. Et, bon... Comment on dit en aiguille ? Faites attention à l'essentiel et faites attention à vos marvoureux. Dites-moi ce que vous en pensez quand même. Waouh ! Tu crois que vous en pensez quand même. Ça vaut déjà les gens à réagir. Mais, bon, restez calme et observons la suite.